Choisir de gagner avec Marianne Paquette. Bonjour Marc Boulay. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Vous aussi? Ça va bien. Ça se passe comment sur la Côte-Nord? Nous, ici à Montréal, il neige abondamment. Là, nous, on est... Non, là, il neige pas présentement, sauf que j'ai l'impression que ça s'en vient, parce qu'on a eu la nuit passée, qu'on annonce pour ce soir. Là, on est dans l'entre-deux. On va vous envoyer notre neige. Le 16 octobre dernier, l'équipe de Choisir de gagner était de passage dans votre coin pour offrir à une cinquantaine de jeunes d'âge secondaire de faire une journée sportive, une journée de sport adaptée. Vous êtes l'organisateur. Vous étiez l'organisateur, Marc, de cette journée-là. Ça s'est passé comment? Alors, on a eu une très belle journée. On a eu, c'est ça, comme vous le disiez, c'est ça, c'est déjà un mois. Puis là, maintenant, on est en train de... On vient de descendre de notre vague, dans le fond, parce qu'on a eu une belle organisation. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir. Là, on est en train d'organiser les suites de tout ça. Donc, oui, on a eu une journée magnifique. Donc, une cinquantaine de jeunes âgés entre quoi? 12 et 17 ans? Même de 12 à 21 ans, puisque souvent, les enfants qui ont des déficients, c'est l'âge scolaire, dans le fond, ça va jusqu'à 21 ans pour certains. OK. Et, bon, ils vivent, ces jeunes-là, avec différentes déficiences. Parlez-nous d'eux, Marc Boulay. Bien, dans le fond, c'est ça. On a eu des enfants qui... Certains avaient une déficience physique. Il y en avait qui étaient en fauteuil roulant. D'autres, c'était aussi, dans le fond, un trouble de langage, une déficience langagière qu'ils avaient. D'autres, c'était au niveau de la déficience intellectuelle ou, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, dans le fond, au niveau du trouble du spectre de l'autisme. OK. C'est ça. Et souvent, c'était les jeunes. Nous, de notre côté, on avait été rencontrer des jeunes qui étaient dans des classes adaptées. C'est ça. C'est vraiment des... Parce qu'on en a des fois. Il y a certains jeunes qui ont des déficiences qui sont quand même intégrés dans des classes réguliers avec l'accompagnement ou n'importe le moyen. Mais nous, de notre côté, pour faciliter l'organisation, on est allé vraiment avec les jeunes qui étaient sur des classes adaptées. Et ce que j'apprenais, c'est que pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils pratiquaient une activité sportive. Bien oui. Mais souvent, je pense que... Souvent, le loisir, c'est un des premiers pas à faire pour l'intégration sociale. Et souvent, certains de ces jeunes-là, ils n'ont pas nécessairement de dédiculation physique pour certains, ou encore que c'est des cours d'éducation physique qui sont très simplifiés. Donc, vraiment, de faire un sport qui est organisé, c'est une première pour certains. Donc, c'était... Comment je pourrais dire ça? Ça faisait en sorte que le défi était encore plus grand, mais les résultats étaient encore plus merveilleux. Quels étaient les sports présentés, offerts? Bien, nous, de notre côté, ce qu'on se disait, parce qu'on sait, comme vous le disiez d'Antoine, on est sur la Côte-Nord, donc il y a un peu moins d'infrastructures sportives. Et donc, un peu moins aussi, pour ne pas dire beaucoup moins, d'infrastructures dites adaptées. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est de mettre des activités qu'on sait qu'il peut y avoir des suites. L'exemple que je donnais, c'est du hockey-luge. C'est intéressant, c'est le fun, du hockey-luge ou du volleyball-assis. Sauf qu'avec notre bassin de population, puis avec les infrastructures qu'on a sur place, je ne pense pas qu'on aurait pu assurer des suites après. Nous, ce qu'on voulait, c'est de faire en sorte que les sports qui étaient présentés, que dans un an, dans six mois, dans une semaine, si le jeune, il a eu du plaisir, qu'il soit capable d'appeler l'association sportive qui était là et dire, j'aimais ça, y a-tu moyen que je puisse poursuivre et que, dans un fond, que les personnes soient intéressées et capables de faciliter son intégration. Donc, de notre côté, il y avait de l'athlétisme qui était en place. On avait de l'escalade aussi. Ça, c'était pas mal le coup de cœur de la journée, et des participants et des personnes qui, dans un fond, qui animaient l'atelier et du comité organisateur. On avait aussi le conditionnement physique, la gymnastique simplifiée aussi, la trampoline, la poutre. Alors, on avait aussi le hockey et le soccer. Autre chose qui m'a marquée du déroulement de cette journée-là, c'est que les jeunes pouvaient choisir... Vous aviez organisé un petit buffet, puis les jeunes pouvaient choisir des aliments qui leur plaisaient, mais dans les choix, c'était des aliments santé. Oui. Bien, oui. Dès le départ, nous, on avait vraiment, les membres du comité organisateur, un souci que les jeunes aient le choix. Ce qu'on se disait, c'est que quand tu fais le choix de bouger plus ou de manger mieux, tu dois avoir des choix, dans le sens que si on t'amène un paquet de légumes, mais là-dessus, il y en a juste deux ou trois qui t'intéressent, c'est pas agréable. On se disait que le jeune, on va lui proposer des choix, puis à la limite, si c'est seulement des carottes qu'il aime, puis le brocoli n'aime pas ça, bien, on va en t'en donner des carottes, puis on va avoir du plaisir quand même. C'est un peu comme ça qu'on y allait. C'était plus compliqué pour la confection des boîtes à lunch, c'est sûr, sauf que le service du traiteur qui était avec nous, il a embarqué dans l'aventure, donc ça a très bien été. Et les jeunes ont apprécié surtout. Ce que j'entends, Marc Boulay, c'est que les gens ont embarqué pas mal. Vous parlez du traiteur, mais en même temps, il y a toutes les associations sportives et locales de Baie-Comou qui semblent avoir été vraiment... En fait, ils ont répondu à votre appel. Oui. Mais il faut dire que le choix, quand est venu le temps d'organiser tout ça, quand on a lancé l'idée que l'équipe de Choisin-Dégorien vienne sur la Côte-Nord, on est allé chercher les partenaires qu'on savait que ce serait efficace quand même. Des gens du milieu scolaire, donc on savait que le lien avec tout le monde qui était au niveau de l'enseignement ou des éducateurs sur place allant embarquer avec nous. Des gens au niveau de la municipalité ici à Baie-Comou, des gens au niveau du loisir, de l'association de fonds régional des loisirs pour façon handicapée et moi du côté du centre de réadaptation. Donc, à nous quatre, on avait quand même des contacts un peu partout. Et quand on lançait l'idée, tout le monde embarquait avec nous. En plus, comment je pourrais dire, on les invitait, mais on leur donnait aussi des outils pour faciliter leur participation puis l'intégration des jeunes dans leurs activités. Justement, ça a été quoi leur participation dans le cadre de cette journée-là? Bien, les personnes, c'était d'animer leurs ateliers, c'est sûr, mais la plupart avaient posé des questions. Sinon aussi, on avait des bénévoles qui étaient issus du programme de technique d'éducation spécialisée. Donc, il y avait des outils, il y avait un bagage en lien avec l'intégration, faciliter l'intégration des jeunes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, il y avait des échanges entre ces bénévoles-là et les animateurs des ateliers. Donc, c'était sécurisant pour tout le monde puis ça pouvait faire en sorte qu'il y avait une belle participation. Donc, c'est des associations ou des regroupements qui avaient déjà eu un contact avec des jeunes qui vivent avec différentes limitations. Pour certains. Et les autres qui n'avaient pas encore eu de contact, on savait qu'il y avait l'intérêt parce qu'ils nous avaient déjà appelés. Parce qu'ici, on a une table, dans le fond, pour le sport adapté ici sur la Côte-Nord. Donc, c'est des gens qu'on sait qui nous avaient déjà appelés pour nous dire « Marc, j'aimerais ça éventuellement organiser un groupe de camping d'hiver, par exemple. » Là, je passe à la personne qui était du côté de l'escalade qui a un volet plein air. Donc, je savais qu'il y avait l'intérêt. Donc, à partir de là, c'est facile d'assurer que la personne embarque avec nous puis qu'ils prennent les outils qu'on lui propose. Donc, ce que j'entends, c'est que le 16 octobre, ça a été une première journée, mais ça laisse entrevoir qu'il y en aura d'autres, ou du moins d'autres activités d'organiser en ce sens. Oui, 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 c'est sûr. D'ailleurs, demain, on a une rencontre encore le comité organisateur pour faire un retour sur l'activité, mais surtout pour voir quelles vont être les suites. C'est quoi l'impact sur ces jeunes-là? Vous les avez rencontrés, Marc Boulay? Vous les avez vus le 16 octobre? C'était quoi les commentaires qui ressortaient, l'ambiance également? Mais premièrement, si je me fie aux commentaires des enseignants, c'est de se dire, wow, j'ai vu une jeune fille, par exemple, de 14 ans qui a fait une mure d'escalade et qui s'est rendue presque en haut, donc elle a un potentiel qui est là. Donc, à cette heure, comment je peux dire, en partageant ce potentiel-là aux parents de cette jeune fille-là, bien, c'est fort probable que si on organise une activité d'athlétisme, pas d'athlétisme, mais d'escalade, par exemple, c'est fort probable que les parents viennent avec elle. C'est un peu tout ça. Nous, on voyait vraiment l'événement, on avait vraiment trois objectifs en tête. Premièrement, c'était de permettre aux jeunes avec des limitations fonctionnelles de pouvoir essayer des sports, essayer de manger santé durant la journée. Deuxièmement, c'était de permettre aux gens qui gravitent autour du sport, autour des loisirs, d'être sensibilisés à la possibilité et à la facilité, dans le fond, d'intégrer des personnes dites différentes. Et troisièmement, c'était vraiment de s'assurer qu'il y ait des suites. Oui, parce que si ça pouvait permettre aux gens de Bécomo et même peut-être ailleurs, sur la Côte-Nord, de détailler un petit peu l'offre sportive, c'est-à-dire, tantôt, vous parliez du hockey-luge, il n'y en a peut-être pas ou encore d'autres types de sports, mais ça, ça pourrait être génial pour ces jeunes-là et leur famille également. Bien, c'est ça, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on le voit souvent, les clubs, parce qu'on sait quand même que dans l'ensemble, les clubs sportifs, les associations sportives ont quand même une belle ouverture, puis il y a des choses qui peuvent avoir, je ne sais pas, ils peuvent avoir un soutien financier, facilité l'intégration, ils peuvent avoir aussi des conseils, des personnes issues de la réadaptation, issues d'organismes communautaires qui peuvent donner un coup de main pour intégrer. Donc, là, maintenant, d'une part, on sait que les associations ont l'ouverture, ils ont l'intérêt, et de l'autre côté, on sait que les parents et les enfants, ils ont le goût de bouger, ils essaient de faire des choses. Alors, maintenant, ce qu'on veut faire ensemble, c'est que, excusez l'anglécisme, ces deux gangs-là, ils se parlent un peu plus puis ils essaient des choses. C'est de créer le contact. C'est ça. Au cours de la journée du 16 octobre, il y a eu deux écoles participantes, si je ne me trompe pas. Quatre écoles. Quatre écoles. Donc, l'école secondaire de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan. Oui. À vrai dire, on avait la polyvalente des Berges qui était au Bergeron, qui était en Haute-Côte-Nord. La polyvalente des Rivières qui était à Forestville aussi, qui sont des villes qui sont à l'ouest de Baie-Comeau. C'est quand même une heure, une heure et demie de route qu'ils ont fait pour venir avec nous. Et il y a deux écoles secondaires ici, à Baie-Comeau aussi. OK. Donc ça, moi, je ne m'y connais pas très, très bien. Je ne suis jamais allée sur la Côte-Nord, Marc Boulay. Mais oui, je vous le dis maintenant. Mais ce n'est pas toute la région qui a été touchée et ce serait ça que vous tenteriez de viser, j'imagine, à un moment donné, que toutes les écoles de la région puissent participer à ce genre de journée-là. Oui, mais c'est ça. Au début, quand on a eu le projet, au départ, nous, on voulait toucher primaire, secondaire, toutes les écoles de vraiment de tout le territoire de la Côte-Nord, sauf qu'on s'est dit pour une première édition, on va y aller vraiment avec quelque chose qui est réalisable, quelque chose qui est possible. Oui, oui. C'est ça. Mais par la suite, c'est sûr que c'est une des choses qu'on veut faire, aller du côté de l'Est, peut-être, du côté de cette île, puis aller aussi chez les plus jeunes, soit les jeunes qui sont aux primaires. Comment ça s'est passé, peut-être la jeunesse de cette journée-là? C'est les gens de Choisir de gagner qui vous ont appelé ou comment s'est créé le contact? Mais il faut dire que moi, je suis partie du comité aviseur Choisir de gagner parce que la réalité, dans le fond, l'établissement où je travaille est un centre de réadaptation en déficience physique et en déficience intellectuelle et en déficience intellectuelle et en déficience intellectuelle et en déficience intellectuelle contrairement à la plupart des autres régions où c'est vraiment des établissements qui sont indépendants ou du moins jusqu'au 1er avril prochain. On sait qu'il y a des changements qui s'en viennent au niveau de la santé et des services sociaux. Moi, vu que je suis d'un établissement qui couvre tous les types de déficiences et je suis aussi en région, c'est sûr que je suis sur le comité aviseur de Choisir de gagner. Je représente un peu les centres de réadaptation si on veut et il y a quelque temps, les gens de Choisir de gagner se sont dit que ce serait agréable d'aller voir d'autres réseaux que celui avec qui ils travaillent et dans d'autres régions. Donc, de l'idée de dire qu'on va aller sur la Côte-Nord, on connaît bien Marc. Et donc, moi, quand on m'a informé de tout ça, je me suis dit quels seraient les partenaires intéressants. C'est sûr que la municipalité, ça allait de soi, le milieu scolaire parce que c'est vraiment facilitant pour nous. On sait que la plupart des jeunes, ils fréquentent le milieu scolaire, donc c'est très facilitant d'inviter tout le monde de cette manière-là. Croyez-vous, Marc Boulay, que le fait d'être en région si éloignée, ça peut parfois désavantager ces jeunes-là par manque de service ou d'encadrement? Bien, je crois qu'il y a un avantage et il y a un inconvénient. C'est sûr qu'au niveau du manque de service, comme je le disais tout à l'heure, quand on veut quelque chose de très poinçu, quand un jeune a un intérêt, par exemple, pour l'escrime, par exemple. Je crois que ce serait difficile quand même de le développer ici étant donné le manque de personnes et d'infrastructures et tout, sauf que quand, comment je pourrais dire, en région, un des avantages en région, c'est que les gens se connaissent bien et la notion du partenariat est présente beaucoup. Donc, si un projet se met en place, par exemple, tout le monde va travailler ensemble et là, ça va être facilitant quand même d'être en région et quand je dis tout le monde, c'est autant le milieu scolaire que le centre de réadaptation avec le milieu communautaire qui est l'association sportive. Donc, je pense qu'au niveau de l'offre, peut-être qu'on en a un peu moins, mais pour les choses qui sont en place, par exemple, à cause de l'approximité entre les gens, c'est facilitant de faire du travail, de faire le travail pour y arriver. Ça fait du bien de vous entendre parler de ça, Marc. Pour terminer, il faudra attendre demain pour savoir la suite. Oui, on a déjà quand même quelques idées en tête parce que je dirais que une des déceptions qu'on a eues, c'est que nous, on voulait faire une activité avec les parents. Suite à la journée, on voulait faire un 5 à 7 où on invite les parents. L'idée de tout ça, c'est de leur montrer des photos, des images, de leur dire regardez vos enfants comment ils ont du potentiel et comment ils aiment ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous autres? Sauf que la participation n'a pas été très, très, très grande de sorte qu'on a dû l'annuler, cette portion-là. Donc, une des choses qu'on voudrait faire par la suite, c'est vraiment d'aller chercher les parents le plus possible. C'est votre souhait dans le futur? Oui. Les parents, peut-être aller voir des gens aussi, soit les plus jeunes ou encore ceux de l'Est-la-Côte-Nord. Je vous le souhaite, Marc Boulay, je rappelle, vous êtes organisateur communautaire du Centre de protection et merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Une présentation d'Aldergo et de Canal M.